Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Petite liste du Guerrilla et Lander qui a changé depuis l'arrivée des nerfs. Je vais tout expliquer, il n'y a pas de soucis. Donc du coup on a ce petit cadeau de Guerroche comme d'habitude, Crieur Public, le Heurte de Bouclier, on a enlevé le Heurtoir qui ne servait plus à grand chose de toute façon, Charge Explo, donc on a toujours un côté déterré bien entendu, un côté Bran dans la liste. Et vu qu'en fait les cartes coûtent un peu plus cher, c'est à dire qu'en fait Aseptisation est passée à 6 et l'épreuve du feu à 7, qu'on a quand même gardé parce que l'épreuve du feu on peut la réduire avec Gardien Vaporeux, c'est pas un problème. C'est toujours une carte très puissante une fois réduite forcément. Et même à 7 c'est très puissant aussi parce qu'on joue en fait le Clown Nostalgique. J'aime beaucoup cette carte là en fait dans une liste comme ça parce que en gros si on a joué une carte de coût supérieur à cette carte, inflige 4 points de dégâts ce qui nous permet en fait de mettre 8 points de dégâts et 16 points de dégâts en tout, donc vous avez compris un petit peu l'idée. On a toujours beaucoup de contrôle de toute façon, c'est pas un problème pour contrôler Attisement de Flap, Tempette, Rossé, on a tout ce qu'il faut, Charge Explo, Cadeau de Garrosh bien entendu, le bout de feu également, voilà. Le Bomb Boss qui a changé un petit peu, voilà les barils se placent dans le deck de l'adversaire, c'est assez marrant aussi parce que si l'adversaire vient un piocher c'est assez cool. Le guerrier est vraiment très costaud, attention, parce que Reno a pris un Up aussi et un Nerf en fait dans les deux sens, c'est à dire qu'en fait, si le deck de départ ne contenait pas de cartes en double, vide le plateau adverse et le limite à un emplacement, ça coûte un de plus, bon après c'est quand même un Up et un Nerf dans l'ensemble en fait si vous voulez, dans un sens. Moi je le trouve personnellement, on a toujours quand même une plus-value dans ce deck, la Justicière très puissante, forcément 4 d'armure à chaque tour, c'est énorme franchement, sur le côté Hero Power, sachant qu'on a de quoi se mettre beaucoup d'armure durant la partie généralement, et puis de quoi contrôler, de toute façon c'est pas un problème. Aseptisation, oui, qui nous coûte un peu plus cher, donc c'est pour ça qu'on rentre le clown dans la liste au final, parce que je le trouve vraiment magnifique. Et puis Zola aussi, Zola est très puissante, peut combiner avec beaucoup beaucoup de cartes, donc je trouve que ça a de l'intérêt, on joue aussi le Radé Loyal. Le but c'est de faire déjouer l'adversaire, de se mettre de l'armure, de contrôler, de balancer les Iliacs, Géophoreuse, voilà vous avez compris l'idée un petit peu au bout d'un moment où je veux en venir. Donc voilà, on va directement filer sur du gameplay, sans plus tarder, on est parti. Et on tombe contre un voleur, donc Runei. Tiens comme le joueur de foot avant, je sais pas si vous vous rappelez, chaque adversaire commence la partie avec des pouvoirs héroïques améliorés. Yes ! Moi je suis très content de ça personnellement, parce que du coup on a de l'armure en plus. C'est pour ça que le Shogal a de l'intérêt, oui j'en ai pas parlé du Shogal, oui j'avoue, j'ai omis ce détail, le Shogal est très puissant, voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, bonsoir. Blindage, blindage se garde. J'aime beaucoup l'armure, j'aime la pioche aussi également, si vous pouvez me donner un peu de pioche c'est parfait, l'armurier est cool, la tempête aussi. Donc le fait de commencer avec le pouvoir héroïque amélioré, forcément c'est pas mal du tout. Pourquoi on joue le Shogal ? Pour faire jouer les adversaires aussi également, de toute façon c'est pas pour rien. Le Shogal, j'avoue que j'en ai pas parlé, j'ai omis ce détail. Voilà, c'est le Shogal, de toute façon on appréciera. Zola, donc voilà, armure, armure, pensez à ça uniquement. Petit blindage renforcé, ça se régale directement. Et ensuite T4, armurier. Le mec fait du IDTR comme un gros malade. La tempête est pas mal, la tempête est pas mal là-dedans, certes. Mais... Ouais, le blindage on l'oubliera pour cette fois. Crieur public plutôt pour récupérer, piocher c'est important. Parce qu'il nous faut quand même le bran. En tant que guerrier en fait, si vous voulez, on est plus impacté par les pestes au niveau du réno. Certes on a encore les pestes si jamais on peut en... Tonter pas mal de pestes avec ce côté armure accentué. Je trouve personnellement. Après voilà, il y a aussi... Qu'est-ce que je vais vous dire ? Attendez, oui, pour le côté peste, il y a quoi d'autre ? Les agros, on les défonce tous, de toute façon c'est pas un problème. Attention quand même à cette merde là. Il est costaud, 8 d'attaque c'est pas rien. Le mec qui choppe ça, il veut nous agresser. Concrètement c'est ça que je ressens. Hero power, et ouais, malheureusement il faut un gros contrôle pour ça, un hurt ou une connerie. Attisement de flamme, voilà par exemple, tu vois ça c'est bien, tu le forges, machin. Gardien vaporeux est cool pour le côté épreuve du feu au final, si vous voulez. Donc voilà pour réduire, mais bon. Faire attention surtout au match-up qu'on a devant nous, parce que là il va pas nous laisser tranquille du tout le mec. En plus il a le côté, ouais ouais, il va y aller. Mais bon, c'est bien qu'on ait attisement de flamme. Donc là, ok. J'achète un petit P vite fait au passage. Du coup, il y a rien qui va. Je me dis, oui avec attisement de flamme ça passe plutôt bien là-dedans. La tempête au final, la tempête n'a pas grand intérêt. Parce que là je vois pas vraiment encore, il va buffer comme un gros malade. Non, sur ce dos, coup de heal. Coup de heal. Faut tuer la 4-3, faut tuer, ouais ok d'accord. Alors il prend avec l'oscilliateur. On a perdu quand même de l'armure malheureusement au passage. Est-ce dramatique pour autant ? Bonne question j'ai envie de dire, bonne question. Bonne question. Ouais, pourvu que ça tue la 8 d'attaque quand même, faut pas déconner, il y a plusieurs pings. Dommage. Bon, la tempête partira là-dedans je pense, on va pas se faire chier à 10 000 ans. Géophoreuse est pas si mal aussi. Je réfléchis encore, parce que là faut arriver juste côté 9 sans trop d'encombre. Je pense que c'est possible et plausible. Mais attention quand même, le compagnon c'est quoi ? C'est ça, ok d'accord. Donc tempête de l'âme, rocée, on calcule déjà notre coup. De toute façon on est déjà dans le calcul pour gérer ce board là qui nous pose. Bien sûr on encaisse beaucoup, par contre c'est un peu notre rôle. Dans les premiers tours on va encaisser, on va encaisser, on aura des contrôles à jeter. C'est forcément obligé, mais faut pas trop non plus lui laisser l'espace si tu veux en fait. Tempête de l'âme, tac, boum, et pas de totem, on va faire plutôt un hero power. J'ai pas forcément envie de piocher maintenant mais juste après, j'attends un petit peu. Je mette pas le totem parce qu'il a encore son arme en fait. Donc je me dis j'ai pas envie tu vois, j'attends de voir s'il refait l'arme derrière. Ou s'il fait autre chose, s'il part sur autre chose. Point d'invitaillement. Le totem oui est à jeter bien entendu. Mais, Vredi, ouais, est-ce que je m'attendais un peu. Il va récupérer ce côté trésor. Le voleur trésor est très intéressant à présenter aussi, forcément c'est une très très bonne liste. Le bomb boss c'est génialissime également. Coup de géophoreuse, je pense que ça peut être pas mal. Pour l'instant. Petit coup de géophoreuse, on arrive de toute façon sur la première carte. Ok. J'ai envie de faire encore un hero power, voilà on s'en fout. Il a encore son arme, il avait prévu le coup, il la garde depuis tout à l'heure. Donc je préfère qu'il le prenne maintenant. Bran, non pas du tout. Aseptisation c'est pas mal. Du moment qu'on arrive sans encombre à poser bomb boss, ziliax, reno, c'est très bien, c'est parfait, ça fera le café. Reno, meilleur contrôle du jeu. Concrètement, il a pris un nerf et un up à la fois si vous voulez. Moi je dirais c'est plutôt un up. Franchement c'est plutôt pas mal. Laisse-moi tranquille deux secondes. Je peux pas jouer tranquille. Il me grignote depuis tout à l'heure en fait, en termes de dégâts, c'est pas si mal. Ah tiens j'ai mis ma chaussette à l'envers. Je vais la mettre à l'endroit. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Joue avec sa chaussette. Le bran est sympa. Il est vraiment même excellent j'ai envie de dire. Très envie de le jouer, très sincèrement. Parce que derrière il y a ziliax. Est-ce qu'on arrivera à tenir ? Bien sûr qu'on arrivera à tenir. Mais il faut faire un coup de hero power qui nous aide depuis tout à l'heure bien entendu. Hero power c'est pas mal, j'aime beaucoup l'idée. On va remonter full life. Donc il va bouffer notre armure logiquement ce tour-ci. Il va presque nous tuer. Je dis bien presque. Ça dépend en fait, c'est de la RNG pour lui. C'est-à-dire que si les bonnes cartes tombent, c'est bon elle est à l'endroit. Je me concentre plus sur la chaussette que sur le gameplay qu'on a devant nos yeux. Allez Wayne Rooney, mène ton cul, fais-nous quelque chose de sympa. Peut-être du buff pour son board. Et là ça pourrait quand même nous poser des gros soucis. Mais au-delà de ça, le ziliax quand même, quand ça sort comme ça. Ou le rhéno. Je pencherais plus quand même pour un ziliax. Parce que le ziliax, tu vois, en plusieurs copies, c'est quand même dégueulasse. C'est pas mal. Le bon boss, forcément le bran délicieux. Forcément c'est excellent. On appréciera au passage. Création de kajamite. Il y a quand même du board. Un rhéno est pas si dégueulasse là-dedans. A voir s'il prend le trade avec sa quête d'attaque. Je ne pense pas. Moi je pencherais plus pour tout dans la tête et basta. Quoique, quoi que, quoi que. Ouais, c'est tout dans la tête. Ouais, tout dans la tête. Tout dans la tête. Le rhéno, disons que le rhéno... Ah, on a boum l'inventeur. Ouais, le rhéno est trop fort en fait. Moi concrètement, je pense que guerrier vraiment dans la méta, c'est peut-être le meilleur deck. Franchement, quand tu vois ça, déjà, il y a très peu de decks qui peuvent avoir du répondant quand tu arrives comme ça en late game. Je vous le dis tout net parce que là, il y a tellement de puissance. Le bon boss pourrait être joué parce qu'il a très peu de cartes en fait maintenant. Il arrive à 12. Il faut calculer le deck de l'adversaire forcément. Est-ce que je tente ma chance ou pas ? Ou est-ce que... Ça dépend si on a le trade facile en fait. Pour l'instant. Il déterre, il déterre. Il arrête pas de déterrer. Il commence à me faire chier. Il pioche en plus. Donc ouais, le bon boss a quand même... Faut qu'on reste en vie en fait. Je me dis, faut qu'on reste en vie. Tu vois, ça serait quand même pas mal. Le rhéno est excellent aussi, putain. Allez, on prend le trade facilement. On pose le bon boss. Ça sera peut-être la game ici. S'il récupère les TNT. Je sais qu'il est full cartes. Mais je me dis, il va peut-être pas les récupérer maintenant. Quoique. Mais là, je me dis, si clairement on bouffe des cartes de sa main, ça peut être exceptionnel. Voilà. Canaille, ouais, c'est bien. Tu vois, donc c'est à double tranchant si vous voulez. Oui, bien sûr qu'il faut que j'utilise les Iliacs pour récupérer des points de vie. Bien sûr que je dois monter en armure. Bien sûr que je dois solidifier. Voilà, c'est bon, terminé. De toute façon, trop dur, trop dur. Une fois qu'on est arrivé au bras de bon boss, généralement, c'est la game. Ce deck-là est fantastique. Le guerrier, je vous le recommande très sincèrement. Cette version-là, elle change vraiment beaucoup de choses, en fait, parce que le Shogal apporte généralement soit des points de vie, soit le pouvoir héroïque amélioré, soit quelques petits trucs en plus. Pioche une carte supplémentaire ou quoi. Tu vois, t'as des pouvoirs vraiment chez le Shogal qui sont très intéressants pour un contrôle. Ce qui permet de faire durer la partie, tout simplement. C'est un peu con dit comme ça, mais je trouve que ça a vraiment de l'intérêt. Que ça apporte une plus-value. Donc voilà. Ça, c'est mon avis personnel sur le sujet. Après, je sais que oui, ça reste de la RNG sur le Shogal. Voilà, c'est... Mais bon. Gardien Vaporeux, très envie de le garder. Malheureusement, on n'a pas de pioche, mis à part le Gardien Vaporeux, quoi. Je le garde pas. Non, je ne vais pas le garder. On va essayer d'aller choper de quoi se mettre de l'armure, pourquoi pas. Un petit rat, ouais, pour commencer. Reno. Ouais, ok, preuve du feu. Un peu cher, un peu cheros, mais ça devrait... Peut-être le faire le totem, voilà. Donc le Shogal ne s'est pas activé. Voilà. Ça reste rare, en fait, si vous voulez. C'est quoi ? C'est une chance sur combien, déjà ? Ouais, une chance sur deux, tu vois. Bran tombe. Alors Bran, c'est terrible. Bran, Radé Loyal, on connaît le système contre le mage. C'est le plan de jeu qui veut ça. Après, euh... Disons que... Je sais que beaucoup me diraient que ce genre de liste ne peut pas fonctionner, mais moi, je trouve que c'est une liste qui est parfaite, quoi. Enfin, c'est dommage qu'on n'ait pas eu les pièces. Franchement, là, tu vois, on stack de l'armure rapidement, c'est cool. Tu vois, il y a quand même un truc sympa, tu vois, sur le guerrier. Il est quand même très... Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Le reno est toujours viable. L'épreuve du feu, quand t'as gardien va pour eux, en fait, bah, tu le réduis deux fois, donc ça passe à cinq, c'est pas dégueu. Fais plouf, attention. Attention aussi, ouais, il blinde quand même du board, il y va, le pépère. Il n'est pas en reste. Il n'est pas en reste. Alors, attendez, parce que là, c'est chiant. C'est chiant à souhait. Ouais, plutôt le réduire maintenant, si c'est possible, si c'est possible, je dis bien. Faut qu'on tente une gestion tout de suite, un truc, vraiment. Faut qu'on fasse quelque chose. Peut-être réduire ça ici, ou alors là. Ouais, plutôt... Je tente... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc là, ça sera géo-feureuse, à mon avis, pour encore défendre, parce que l'épreuve du feu est à six. On l'a réduite, c'est bien, c'est cool, mais il faut jouer brand T6, donc il faut sécuriser. Putain, il fait chier. Il joue le board, il joue le board. La réplique est pas mal aussi, elle pourrait tomber. Le guerrier reste toujours un contrôle viable, mais là, putain... L'ascendant est pris, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de serviteurs... Ça fait quand même un sacré morceau, j'ai envie de te dire. Heard de bouclier, pas si dégueulasse. Est-ce qu'on irait pas piocher, franchement ? Ouais, je pencherais pour un coup de géo-feureuse, hein. Franchement, parce que sur les T2, en fait, tu peux avoir de l'AOE. La géode... Non, on a le taunt, cela dit. Est-ce qu'on pourra tenir durant cette partie ? Oui, carrément, parce qu'on peut faire bran, et ensuite, on peut déclencher le côté crit de guerre, mais... On a le heurte de bouclier, qui est vraiment sympathique. Maîtrise du blocage aussi. Il y a moyen, en fait, de bloquer, tu vois, de faire des belles choses. Mais là, il y a quand même pas mal de choses. Le mec, il nous mitraille comme ça, la tête en bas. L'épreuve du feu, voilà, ça a toujours de l'intérêt, je pense, parce que ça va nous sauver cette partie, là, sur ce tour-là, parce que j'ai pas de solution, malheureusement. J'ai aucune solution. En plus de ça, voilà, on récupère... Ok, c'est cool, mais bon, vous en avez... Je pense que ça va être comme ça. Ou alors, on prend comme ça, et ça fait deux... Ouais, mais même... Comment je peux faire, moi ? J'ai pris celui-là. Je prends celui-là, comme ça, comme ça, et ensuite, on prend avec la 4 et la 5 ici. Ouais, c'est bon. Donc, on prend ici, comme ça, la 4 ici. Et on prend avec la 5 sur le côté, la 3 d'attaque, et forcément... Donc, le bran, le bran, il faudra le poser. Je sais pas comment, mais il faudra le poser, de toute façon. L'éclair de givre directement envoyé, petit ping dans la tête. Il veut nous liquider rapidement, de toute façon. On est en train de défendre, parce que là, je pense que c'est un agro mage. Je sais pas trop où. Il y a du spell dans tous les sens. C'est le bordel. C'est pas le bon plan de faire le... Ah, quoique... Il peut nous l'étaler. Il peut nous l'étaler, une petite boule de feu qui part comme ça. Le shogal qui arrive. On prend la carte épique tout de suite, ou pas ? Plutôt pour après. Cette partie est mémorable. Cette partie est mémorable. Je garde le horde de bouclier pour après. Parce que je pense que je n'en aurais besoin. Pour ça, Crea qui va sortir. Je sais pas quel spell il va m'envoyer. Mais là, faut vite... Soit tu fais le buffle. Ouais, tu vois. Ouais, le horde de bouclier, ouais. 4-4, 7-7. Mon dieu, l'horreur, quoi. L'enfer, l'enfer. L'enfer, vraiment. On peut poser le shogal et se dire, bon, on est en mode défensive. Oh putain, je suis tellement... Fall reno ensuite, ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. Ça reste du vol de vie. On galère. On galère, mais fortement, pour poser le bran. Là, je pensais pas que le mage pouvait être aussi violent sur les premiers tours. Mais bon, c'est comme ça. Réverbération. Oui, 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 le point de vie. Ok, il veut le remettre dans la tronche. C'est normal, de toute façon, il veut enlever l'armure. Gnomellia, quoi. Ah, tu pouvais prendre le trade. Ouais, ouais. Ok. Très bien. Sur les sorties, il me fait des sorties qui sont horribles pour moi. Je peux pas résister trop longtemps, malheureusement. Reno, heureusement qu'il est là, j'allais te dire. Une fois qu'on arrive au Reno, c'est quand même bien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a dit ? On veut faire le bran, tout simplement. Bran. Avant toute chose, ouais. Ah putain. On a la tempête, cela dit oui. Mais faut pas que je me plaigne, mais... Il y a trop de puissance dans son deck. Donc la tempête, ici. Il y a trop de dégâts de son côté, en fait. Si on fait le bran maintenant... Ai-je le choix ? On va tenter notre chance. J'espère que ça va passer. J'espère vraiment que ça va passer. On n'est qu'à 6 points de vie, malheureusement. Et le mec nous envoie une volée de spell dans la gueule. C'est très compliqué de résister. Le mage est très fort contre le guerrier, généralement. Mais bon, là, c'était quand même chaud. On a pris une saucée, mais d'entrée, quoi. Ouais, non, il a trop de trucs. Boule de feu, tu vois, je te l'avais dit. S'il trouvait une boule de feu ou quoi que ce soit. On aurait pu résister, mais malheureusement, il n'y avait pas assez, en fait. Il n'y avait pas assez. Il nous a manqué quand même des trucs, là. Une lunette de sécurité, pourquoi pas. On avait quand même bien pioché. Ziliax. Ziliax nous aurait aidé, ouais. J'avoue, Ziliax, il aurait pu être sympa, quand même. Il aurait pu tomber. Et on tombe contre un voleur. Réplique, réplique, attendez. La réplique n'est pas si dégueu, mais... Non, je vais quand même relancer. Je vais relancer la réplique, je garde le blindage renforcé, qui me semble être la meilleure option. On a lunette de sécurité. Est-ce que le chogal déclenche quelque chose sur cette partie ou pas ? Pas du tout. Pas du tout, ok, ouais. Normalement, c'est avant ou au début, je ne sais plus. Je ne sais plus trop. La prep, ok. Donc, on garde la pièce pour le bran, à mon avis, pourvu que cette partie se passe un peu mieux. C'est-à-dire qu'il me faudrait la tempête, potentiellement quelque chose. Attendez, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Bateau de poche, mais mon dieu, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est un agro, c'est quoi, cette merde ? Ça, il faut le tuer. On a un top deck, par contre. Il va péter un plomb. Une fois que vous avez invoqué un pirate, vous piochez une carte. Tu vois, ça, c'est le genre de truc, tu vois, il ne faut pas le laisser en vie, tu vois. Hero Power. Le mec n'est pas content s'il tape. Non, ça va. Il ne m'en veut pas trop. Hero Power, blindage. Ensuite, il faut vite arriver au bran, de toute façon. Malgré qu'on n'ait pas beaucoup de cartes, les cris de guerre tomberont d'eux-mêmes au bout d'un moment, parce qu'il y a beaucoup de cris de guerre dans la liste, de toute façon. Ce qu'il y a de marrant, des fois, c'est quand tu as le gardien vaporeux, parce que quand il va te chercher et réduire le spell, c'est assez marrant, parce qu'au final, l'épreuve du feu, c'est comme si ça n'avait pas subi de nerfs. C'est assez pratique, tu me diras. Un petit blindage renforcé qui est délicieusement coquin. Oh oui, pas mal, pas mal, pas mal. Excès de gourmandise, on dira. Ouais, ouais, ouais. Envie d'accélération, surtout. Et excès de gourmandise, ouais, aussi. Pourquoi pas. On cherche le trésor. En fait, au plus tôt, le bran est posé au mieux aussi, pour nous, franchement, parce que... T'avais fait chier ce coup. Il nous joue des trucs pas possibles. Géophoreuse, en plus, derrière suivi, bah, c'est parfait, franchement, on appréciera au passage le petit coup de branne. Géophoreuse. Géophoreuse. Il y a aussi de la justicière, bien sûr, qui est sympa. Le côté pouvoir héroïque amélioré, ça a quand même du bon, hein, je vais pas vous mentir, parce que... Des fois, t'en as besoin dans certaines parties, je trouve, ce côté justicière. T'as besoin toujours du côté hieropoeur à 4, c'est pas mauvais, tu vois. Ça permet toujours d'avoir une plus-value en termes d'arbures, et puis de pouvoir encaisser quand même pas mal, hein. Franchement, c'est génial. Après, euh, géophoreuse, oui, c'est sympa, si tu veux, maintenant, parce que, bon, t'arrives sur de l'épic et tout, du rare, de l'épic, c'est cool, tu vois. Après, euh... Ok, ça veut placer peut-être du board pour après, attention quand même. Le clown, ok. A voir ce qu'on top. Qu'est-ce qu'on a ? Canary, c'est excellent, bien entendu. Ça, c'est force. Le fragment, il est quand même terrible. Ça peut être... pas mal. Est-ce qu'on met Shogal pour déclencher le clown nostalgique ou pas ? Bonne question, je pense, parce qu'au final, euh... Bah, c'est quand même cool, tu vois, c'est quand même cool. Le côté dégâts accentués, pourquoi pas, ça peut nous servir, hein, franchement. Mais... C'est assez marrant de voir un deck comme ça chez le voleur, franchement, c'est cool. Attention. Ok. Je me vois pas relancer une merde comme ça dans sa main, quoi. J'ai envie de voir ce que j'ai là-dessus, en fait, parce que... Oh, putain. Ouais. Terazan... Terazan... Moi, je dirais gérant de là, mais il est un peu plus gros et mass-top, quoi, tu vois. Donc, ça va peut-être passer ce genre de connerie, canary sur cette merde-là, et puis... Et puis, on fout ça dans la tête, franchement, ouais. Au vu de où on est rendu, je me dis, c'est pas si mal, tu vois, c'est pas si mal. Est-ce que Colifero... Colifero, on pourrait le jouer, franchement, il nous reste encore des serviteurs très bas, quoi. Donc, à la limite... Attention. Attention, voleur pirate. Le géant est quand même pas mal, hein. La petite charge qui régale, par contre, ouais. La double charge, là, attention. Ça peut taper, ça peut faire mal, mais il y a le golem, encore. Prolématique pour notre ami, hein. Tu me dirais, c'est sympa, tu vois. Mais quand ça meurt, comme ça, dans le... Ouais, c'est horrible, tu vois. Ça pourrait être sympa, genre, un deck comme ça. Mais la problématique, c'est que... Quand tu tombes sur un guerrier, comment tu fais, quoi. Et encore, j'ai pas de contrôle en main. Imaginez si j'avais des contrôles. Il n'a pas de gestion, par contre, sur la 8 d'attaque, là. C'est tendu, son histoire, là. Dans la tête, ouais. Nous sommes toutes assez bêtement, quoi, au final. On a la réplique qui est top deck, bien entendu. C'est plutôt pas mal. Moi, je pense qu'il faudrait tuer cette merde, là. Est-ce qu'il a encore sa carte au lieu ? Attendez, je calcule mon coup, parce que là, si on envoie ça... Il faudrait quand même le Ziliac s'activer, sinon on peut faire le Terrasan et on peut raser celui-là, quoi, mais... Et ne pas faire la réplique. Parce que la réplique nous apporte quand même beaucoup. Sur peu de cartes, après... Ah, le Shogal est encore meilleur, franchement. Après, tu buff celui-là, mais quel intérêt, quoi. Le Shogal, on a pas perdu de points de vie, non plus, mais t'as un tonne... Allez, on s'en fout, tu sais quoi. Fuck ! Ça fera toujours un tonne supplémentaire, quoi. Je m'en fous de payer une réplique si jamais, admettons, on est dans la merde, mais je me dis, le clown nostalgique, c'est vraiment dégueulasse, à souhait. Une fois activé, bien entendu, ça fait un massacre. Donc voilà, il fout son pirate avec charge dedans. Il gère le golem, c'est très bien, voilà. Bah, disons que, ouais, c'est... C'est sympa, ce genre de système canon à eau avec le machin, mais bon, au bout d'un moment, tu... Tu comptes faire quoi ? Enfin, derrière, moi, j'ai le Ziax. On va voir que ça peut mettre pas mal de dégâts, tu vois, sur certains matchups, ça peut être assez marrant, tu vois, ce côté canon à eau. Il le remet en plus derrière. Radé loyal. 8, 16, ah, ok. On peut faire un coup de réplique, cela dit, ça peut être assez marrant contre lui. Ou sinon, juste un hero power, jouer un petit peu petit bras, et ensuite, attendre le Ziax, et poser le Ziax, et faire un massacre. Là, on a du 16. Ouais. Il m'a fait perdre des points de vie, comme l'air de nez. Donc, du coup, Ziax, Colifero est sympa, buffé en 12, 10, certes, mais bon. Ok, il fonce dedans, ouais, ouais, ouais. Il a la portée dans l'étal. Malheureusement pour lui, il a la portée dans l'étal. Mais après, il faudrait qu'il y ait du vol de vie, j'avoue. Ça pourrait l'aider un petit peu. Parce que là, je pense pas qu'il trouve l'étal comme ça. Mais c'est sympa, tu vois, ce genre de système, où il sort des créas comme ça, sans le vouloir, sans vraiment payer, si tu veux. Mais au bout d'un moment, ça peut ne pas passer, tu vois. Si tu veux, t'as toujours la problématique, en fait, tu vois, c'est... tu tombes sur un mec, voilà, qui te... Voilà. Et puis en plus, on l'avait encore de toute façon, mais... Voilà. Le clown, généralement, ça fait mal au cucu, hein. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Pour moi, ce deck-là est très fort, surtout en late-game notamment, en fait, parce que tu t'en rends compte, il y a des cartes qui sont quand même assez imposantes, je trouve. Donc voilà. Ce fut une vidéo assez courte. Je ferai une vidéo un peu plus longue la prochaine fois, c'est juste que là, j'ai pas beaucoup de temps, malheureusement. Donc je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous surtout, et à la prochaine. Bon jeu à tous. Mouah !